Du football ce soir avec les derniers matchs de l'année en Ligue 1, 19ème journée. 10 matchs à suivre en simultané à 20h45 en direct sur Europe 1 dans le Multiplex. Et parmi ces rencontres, PSG Amiens et Marseille Nîmes. L'OM, deuxième du classement et c'est un petit cadeau de Noël inattendu pour le club et son entraîneur Jean-François Pérez. Quand il déclare à son arrivée cet été que l'OM va viser le podium, André Villas-Boas fait sourire jusqu'au plus madré des suiveurs marseillais. L'OM reste sur une saison ratée, les perspectives sont déprimantes, les dirigeants voués aux gémonies. Sept mois plus tard, le technicien portugais et ses joueurs ont mis les rieurs de leur côté. Quoi qu'il arrive ce soir face à Nîmes, les Marseillais finiront l'année dauphins du PSG. Même le capitaine Steve Mandanda se pince pour y croire. On ne s'attendait peut-être pas à être là. Le seul qui était convaincu de ça, c'est le coach quand il est arrivé. Et puis aujourd'hui, il montre qu'il a raison. Et moi, tout ce que j'espère et tout ce que je souhaite, c'est qu'on conserve cette seconde place et qu'on mette l'OM en Ligue des champions. Depuis quelques semaines, les supporters ont retrouvé avec plaisir le stade Vélodrome état d'esprit irréprochable. Dimitri Payet, intenable, joueur en perdition, miraculeusement relancé comme Amavi et Radonich. Ils seront près de 60 000 ce soir, à guetter avec gourmandise les derniers cadeaux de Villas-Boas, dont la barbe ressemble de plus en plus à celle du Père Noël. Marseille, Jean-François Pérez, Europe 1. Qui est chef du service d'Europe, Jean-François Pérez. Merci. 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 Merci.